Reprenons notre exemple de construction de figures simples dans le contexte de recouvrement, avec le jeu du tangramme qui consiste à utiliser différentes pièces, sept au total, pour former différentes silhouettes géométriques, un chat, un personnage, un signe, etc. Dans ce contexte, l'enseignant peut amener les élèves à construire des figures simples. A y regarder de plus près, il est pourtant possible de proposer différentes tâches en modulant le niveau d'initiative et donc le degré de créativité pour développer cette compétence. Je vous propose la mise en situation suivante. Pouvez-vous associer les différentes descriptions de tâches de construction avec le tangramme avec les verbes issus de la taxonomie de Tirtio. Il s'agit d'une taxonomie qui permet d'étayer l'activité créative des élèves. Cet exemple est issu d'un travail d'une enseignante dans une case de début de primaire en Belgique. Pour résoudre cette situation, appuyez sur pause et passez ensuite à la dièse suivante pour découvrir la solution. Voici la solution à ce défi. Vous avez pu observer que pour développer une même compétence, on peut proposer des tâches bien différentes aux élèves en évoluant progressivement d'une situation fermée à une situation ouverte. C'est intéressant, mais comment s'articule cette taxonomie ? Ce modèle constitue un outil pertinent pour guider les enseignants dans la conception des tâches et en proposant une progression qualitative allant de la pensée convergente vers la pensée divergente. La hiérarchie se compose de sept niveaux. Les quatre premiers renvoient à des problèmes fermés et les trois derniers à des problèmes ouverts. Le principal intérêt de l'outil est qu'il permet de générer des tâches différentes pour une même compétence. Bien que cet outil semble quelque peu opposer la pensée convergente et la pensée divergente, il est important de noter que ces deux modes de pensée ne s'opposent en réalité pas, mais se complètent. Une démarche de résolution de problèmes passe souvent par la divergence pour ensuite converger vers une solution réalisable. Le sens de l'ouverture n'a pas cependant beaucoup d'importance. On peut très bien proposer dans un premier temps des tâches ouvertes et ensuite des problèmes fermés. Quels liens pouvons-nous établir avec la taxonomie de Bloom que nous avons pu découvrir précédemment ? Il nous semble intéressant de combiner ces deux taxonomies. Parmi les niveaux de la taxonomie de Tirtio, quatre d'entre eux nous semblent pertinents à prendre en compte et à associer à chaque niveau du modèle de Bloom. Avec ce tableau à double entrée, l'enseignant, le formateur, disposent alors d'un générateur de tâches permettant de varier les modalités de questionnement qu'il peut utiliser pour amener les élèves à mieux s'approprier un contenu. Chaque case du tableau représente un type de tâche qui assure une variété, en même temps que différents niveaux de profondeur du contenu traité. D'un point de vue pratique, il est évident que cela n'a pas beaucoup de sens de proposer l'ensemble des tâches. Il y a 24 possibilités lors de la découverte d'un contenu. Le tableau permet toutefois de nous rendre attentifs au fait de ne pas solliciter toujours le même mode de pensée, que ce soit de la convergence ou de la divergence, et d'aboutir en quelque sorte à un équilibre dans l'ensemble des tâches proposées aux apprenants. Dans cette perspective, nous pensons que ce tableau qui croise les deux taxonomies peut stimuler la pensée créative de l'enseignant et l'amener à proposer des situations d'apprentissage auxquelles il n'avait pas pensé spontanément. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Oui bien évidemment ! L'application, combinée à la reconnaissance, sera l'occasion de proposer des tâches déductives où l'élève doit sélectionner la bonne solution, dans un QCM par exemple. Dans l'exemple ci-dessus, le savoir est relatif à de l'application, celle de la formule physique. La tâche est de l'ordre de la reconnaissance, car l'élève doit choisir parmi les différentes propositions celles qui correspondent à la réponse correcte. La tâche de connaissance liée à l'ajustement amènera par exemple l'apprenant à modifier la définition proposée pour qu'elle soit correcte. L'achèvement combiné à l'application invitera l'élève à terminer la solution de résolution qui a été initiée par l'enseignant. Ici, la situation est ouverte, car il y a plusieurs solutions possibles aux problèmes posés par la soustraction lacunaire. La tâche de production en lien avec l'évaluation demande aux apprenants de prendre position et de produire complètement l'argumentation. Dans notre exemple, l'étudiant doit formuler son avis par rapport au test de connaissance de soi. Son degré de liberté pour exprimer son opinion est très important. Vous le voyez, cette logique de combinaison contraint, d'une certaine manière, mais justement, la contrainte n'est-elle pas souvent à la base de la créativité ? Sous-titrage Société Radio-Canada